et il m'invite on est dans un monde comme dans walking dead ok dans ce monde j'ai une femme et là c'est mort par un rôdeur ce que techniquement je peux aller voir ailleurs ou comment ça mais vu qu'elle s'est fait mordre on n'a pas eu le temps d'avoir la fameuse discussion on se dit que c'est fini donc sans me sentir coupable est ce que je peux aller voir ailleurs ou attend tu es en train de m'expliquer que dans un monde de survie toi ta seule priorité c'est de savoir si tu vas baiser ouais 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 tu te souviens de la première fois où on voit merg dans la série il est sur le toit en train de viser des rôdeurs avec son sniper bah ce jour-là des gens ont appelé le swat alors disant venez vite il ya un ouf sur un toit en train de tirer sur des gens c'est un enfer etc du coup grosse panique le swat est arrivé en vitesse mais très vite ils sont rendu compte que c'était un tournage c'est marrant parce que rick et shane dans la série sont meilleurs amis ils sont aussi meilleurs amis dans la vraie vie du coup leur complicité elle était pas très difficile à jouer tu vois l'arbalète de daryl dans la série en fait aux états unis tu peux l'acheter librement dans le commerce tu as juste à aller dans un walmart c'est l'équivalent de carrefour là bas et tu la trouves pour 320 dollars un jour steven yon le mec qui joue glenn il a raconté un truc hyper drôle en interview en fait ses parents ils sont coréens et regarde walking dead sans sous-titres du coup ils comprennent pas tout et un jour il y avait un épisode je sais plus lequel où il ya carol qui sauve glenn bref le lendemain le père de steven yon il est appelé en lui disant la meuf qui t'a sauvé hier soir là je taille la remercier et steven yon il était en mode non mais papa c'est de la fiction c'est pas vraiment arrivé m'a pas vraiment sauvé quoi et son père lui a répondu je veux pas le savoir tu la remercie c'est tout et du coup il a remercié ouais il est obligé à ton avis c'est à quelle odeur un rôdeur je dirais les chiottes de gare du nord mélangé non rien juste les chiottes de gare du nord tu connais non j'ai un n'y va pas n'y va pas tu te souviens de la première fois on voit michonne avec ses deux rôdeurs derrière en fait c'était pas du tout michonne enfin pas celle qu'on connaît à cette époque là il n'avait pas encore trouvé l'actrice pour incarner le personnage du coup ils avaient fait exprès de rendre la scène un peu mystérieuse c'était très sombre on voyait pas la tête c'était fait exprès etc la dernière fois j'ai appris un truc de ouf apparemment walking dead ça se passerait dans l'univers de breaking bad bah attends c'est quoi ce délire ok je t'explique bon déjà faut savoir que c'est emc qui produit les deux shows ok et si tu es hyper attentif tu remarqueras que dans un épisode on peut apercevoir un sac où on voit de la blumette à l'intérieur la drogue que cuisine heisenberg mais y'a pas que ça tu te souviens de l'épisode où glenn rentre au campement avec une putain de voiture ouais bah en fait c'est la même voiture que walter white offre à son fils dans breaking bad et pour finir en beauté dernier indice troublant dans un épisode on voit daryl en train de se confier à beff ok il raconte son passé quand son phare était junkie etc il dit qu'il y avait un petit dealer qui passait tout le temps la maison et qu'arrêtez pas de répéter yo bitch yo bitch comme jc pinkman du coup beaucoup de gens pensent que le virus il vient de la blumette de heisenberg genre elle était tellement nocive et tellement pur que ça a défoncé le cerveau des gens ils sont transformés en rôdeur après ça serait ouf ce serait chanmé tu vois la meuf la anana masterson dans la série c'est qui joue tara ouais mais figure toi que c'est la soeur de christopher masterson celui qui joue francis dans malcolm et attend c'est pas fini parce qu'elle est aussi la soeur de danny masterson celui qui joue steven dans 70 show ah ouais mais c'est quoi cette famille c'est un truc de ouf bon en général ça donne envie de gerber quand on voit un rôdeur en train de bouffer un mec ok parfois on les voit même en train de déchiqueter de la chair mais tu sais ce que c'est non c'est du jambon trempé dans du vinaigre presque autant ah mais mec t'es relou ça fait mille fois que je te dérangeais les dvd là mais je te signale que t'es pas mon boss toi hein fais là c'est tout ouais mais je sais ce que tu penses lucile encore une fois mais t'inquiète pas on va se le faire un jour je te le promets oh oui je te le promets eh tu te souviens dans la saison 6 ils doivent choisir une tête pour infiltrer l'avant poste de négan ouais bah si tu es hyper attentif tu remarqueras que la tête qui a tout à droite c'est la tête de johnny depp johnny depp ouais en fait le maquilleur de la série gré nicotero il s'est fait plaisir sans autorisation il s'est dit allez je fais la tête de johnny depp je m'en bats les couilles c'est cool parce que à chaque fois qu'un acteur meurt dans la série il a tout le temps le droit à un dernier repas comme un condamné à mort genre en gros tu peux demander ce que tu veux et parfois tu as même droit à des extras parce que attends tu as vu la saison 4 ou pas non ok bouge toi les oreilles et ferme les yeux parce que je vais grave spoiler c'est bon ok donc ouais je disais parfois tu as même droit des extras parce que pour son dernier jour alors chez lui il a eu le droit de repartir avec sa tête comme cadeau de départ c'est bon ouais c'est bon et je me suis toujours demandé quelle vie avait une égane avant le virus et ben robert kirkman le mec qui a créé walking dead il a tout expliqué dans la bd en gros on apprend que c'était un type plutôt sympa qui vendait des voitures d'occasion et qui était prof bénévole de ping pong dans un lycée à côté de chez lui parfois il y avait des parents d'élèves qui se plaignaient parce qu'il était un peu grossier et qui punissait facilement mais à part ça rien à signaler sinon il était très amoureux de sa femme qui est morte d'un cancer juste avant l'arrivée du virus il était proche d'elle jusqu'au bout et elle s'appelait je te le donne en mille lucille bingo à chaque fois que je regarde walking dead je me demande toujours combien il reste d'êtres humains non contaminés sur terre et robert kirkman il a livré un indice en disant qu'il y avait 5000 rôdeurs pour un être humain du coup si tu fais le calcul ça veut dire qu'il reste seulement 0,02% de gendarmes aux sur terre ce qui fait 382 885 personnes waouh et c'est toi qui a fait le calcul en deux heures et donc tu n'es pas marié toi techniquement on peut dire que je suis célibataire il n'y a pas de souci à ce niveau là t'inquiète pas ça veut dire que à court ou moyen terme toi et moi on pourra copuler il n'y a pas de oh putain chérie qu'est ce que tu fais là je croyais que tu étais parce qu'en fait cette meuf c'était juste pour du troc il n'y a pas de souci parce que à la base elle est venue me voir pour de l'eau je lui dis attends qu'elle soit moi j'avais une femme et mais attends qu'est ce que tu fais non c'est pas la confiance man aïe 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 oh oh putain ça va pas ? oh putain mec faut vraiment que j'arrête de regarder Walking Dead ouais apparemment mais attends j'y pense là à quel moment tu te retrouves dans les chiottes de gare du nord laisse tomber sale affaire en fait un jour j'avais mangé une très mauvaise pizza du coup quand faut y aller faut y aller quoi même si tu sais que c'est l'enfer qui t'attend quoi enfin bref laisse tomber oui ok dis-moi tu la prends la dernière part ou non merci non ok cool merci et tu prends la 4 pour rentrer là ouais je prends la 4 j'ai dit bah demain mec